Gloire à Dieu, c'est trop froid, je dis gloire à Dieu, que le Seigneur soit avec nous à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus Christ. Prions ensemble, peintre remercions pour l'étude biblique, merci pour ton peuple, merci pour leur fidélité, merci pour l'Esprit de Dieu, merci pour la révélation que tu nous donnes à chaque occasion que nous venons à l'étude biblique. Nous prions que ce soir, que ta volonté, que ta vérité, que ta parole et l'interprétation appropriée de la parole soient révélées à tous au nom de Jésus Christ. Ouvre nos yeux de compréhension et accorde-nous la grâce, la force, la volonté, la loyauté, la fidélité d'être obéissant à ta parole comme tu nous donnes la parole ce soir au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons au Corinthien, chapitre 7, verset 12. Vous savez que du chapitre 7, verset 11, les Corinthiens ont posé une question au sujet du mariage et l'apôtre Paul, par l'inspiration de l'esprit de Dieu, allaient leur donner une réponse. Et c'était un long chapitre, chapitre 7. Alors la réponse est venue à partir du verset 1 jusqu'au verset 40. Voyons, 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ce que vous avez écrit au sujet du mariage, au sujet d'un homme et d'une femme, venir ensemble en une sainte union. Je voudrais vous le dire, que c'est bon que l'homme soit seul, que la femme aussi reste célibataire. Mais, rappelez-vous la parole de Dieu, que Dieu a dit qu'au commencement, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et à cause de cela, alors rapidement, il a dit au verset 2, il nous dit, toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'est très important. Nous devons comprendre ceci parce qu'il y a des vues, des opinions divergentes au sujet du mariage. Des gens vont au séminaire, lisent des commentaires, écoutent plusieurs prédicateurs et des gens disent beaucoup de choses sur la base de certains versets qui se trouvent en 1 Corinthiens 7. Et alors, pourquoi ont-ils beaucoup de difficultés à interpréter la parole de Dieu numéro 1 ? C'est à cause de l'endulcissement du cœur. C'est exactement ce que Jésus-Christ avait dit lorsque les pharisiens lui ont posé la question, que est-ce bon que l'homme répudie sa femme pour une cause quelconque ? Il leur a dit que Dieu les a joués ensemble, qu'ils soient croyants ou incroyants, qu'ils soient pharisiens ou disciples. Le Seigneur les a joints ensemble et les a unis ensemble. C'est une institution de Dieu. Et Jésus a dit que ce que Dieu a joint, que l'homme, que personne ne le sait pas. Et puis, il a dit donc que pourquoi avons-nous la permission de répudier la femme selon la loi de Moïse ? Il a dit numéro 1, à cause de l'endulcissement de votre cœur. Alors, 1 Corinthiens 7, allez voir la même chose. Il y a des gens qui ont l'endulcissement du cœur à cause de la dureté du cœur. Alors, ils interprètent ce qu'ils veulent interpréter et ils crient ce qu'ils veulent trier et ils veulent interpréter la parole à leur manière. 2. Jésus a dit pourquoi il y a des opinions divergentes au sujet du mariage et l'enseignement de la parole de Dieu. Arrivez à ce chapitre 7. C'est à cause de la tradition et que vous faites de la parole de Dieu la volonté de Dieu, la voix de Dieu étant sans valeur par votre tradition. Il y a des gens qui se fient aux traditions de leur dénomination. À cause de cela, ils ne vont pas voir. C'est comme ils portent les lunettes de la tradition et ne voient que ce que leur tradition et leur dénomination leur a dit. Et l'apôtre a dit en 2 Corinthiens 2, verset 17 et dit que quand nous ne falsifions pour la parole de Dieu. 3. Il y a une fausse interprétation de la parole de Dieu. Les gens viennent à 1 Corinthiens 7. Alors, il oublie les normes de la parole de Dieu, le fondement de la parole de Dieu. Il oublie la fermeté de la parole de Dieu que Dieu a donné sa parole et cette parole subsiste pour toujours au ciel. Et puis, il interprète mal et applique mal certains versets qu'on trouve en 1 Corinthiens 7. Il y a des gens qui délibérément interprète mal la parole de Dieu. Arrivé au Corinthiens 7, verset 1 à cause de l'enfantillage. Parce que, non, s'il vous plaît, à cause du manque d'argent, du manque d'enfants. Parce qu'il n'y a pas d'enfants dans le mariage. Alors, il voudrait répudier la femme afin de prendre une autre femme. Que je ne vais pas rester comme ça dans ce mariage sans avoir d'enfants. Donc, il oublie que même Zachary et Elisabeth, alors, étaient dans leur âge avancé. Ils s'étaient mariés des années, passaient de fortes années. Mais ils servaient le Seigneur sans enfants. Mais ce que nous disons, c'est que, quand vous êtes arrivé au 1 Corinthiens 7, vous devez réellement prêter attention à tous les versets. Parce qu'il y a des gens qui dépendent de la dureté du cœur, sans salut, sans une véritable expérience avec le Seigneur. Et à cause de cela, ils interprètent mal et appliquent mal. Deux, à cause de la tradition. Trois, à cause d'une fausse interprétation. Quatre, à cause de manque d'enfants. Et l'apôtre Paul continue de mentionner en 1 Corinthiens 7. Il a dit, à cause, à cause de la détresse, à cause du malheur dans lequel on se trouve. Il dit que, à cause de ce qu'on se trouve, à cause de ce qu'on va traverser, à cause de la détresse temporaire. Alors, à cause, comme la pandémie, c'est quelque chose de temporaire et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas appliquer une interprétation de la part de Dieu sur la pandémie ou bien sur le concept du présent, de la présente détresse. Paul dit que, je dis, que c'est bon, vous devez vous marier, mais vous aurez des problèmes dans le corps. Alors, des gens, à cause de défis dans le problème, alors c'est pourquoi ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. Et aussi, à cause de la persécution. Il y a des gens qui traversent la persécution dans la famille. Le mari persécute la femme. La femme persécute le mari. Oh, la belle-famille persécute le mari. À cause de la persécution, alors qui est devenu quelque chose de menaçant à la vie. Ils disent que, je ne peux plus continuer. Et, à cause de cela, ils trouvent une échappatoire de la décision prise. Alors, ils voudraient sinon répudier la femme, mais répudier le mari à cause de cette persécution intense. Mais le Seigneur nous dit que nous devons revenir à la parole. C'est pourquoi, comme nous sommes venus aujourd'hui au Corinthien, chapitre 7, nous lisons et nous apprenons du verset 12 au verset 24. Et cela nous dit des choses qu'on va faire. Et vous devez comprendre quelle est la vraie norme de la parole de Dieu, le fondement de la parole de Dieu, et comme cela se trouve dans la parole de Dieu. Prière, ouvrir votre Bible. Premier Corinthien, chapitre 7. Et nous lisons le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. L'apôtre Paul est très prudent et dit ce que le Seigneur a dit en Genèse, ce qu'il a dit de par Malachie, ce que le Seigneur a dit au travers de Matthieu, ce que nous lisons en Romains 7, versets 2 et 3. Ce que nous lisons en Ephésiens, chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 33, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la norme, c'est le fondement sur lequel on bâtit les doctrines du mariage. Et puis il dit, mais pour le reste, il dit que aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie, point. Et puis, continue aux autres versets. Nous voyons la parole de Dieu aujourd'hui qui a pour thème l'inébranlable persévérance des membres de Christ. Nous sommes membres de Christ. Il nous a dit cela au chapitre 6. Je vais prendre le membre de Christ et l'unir à une prostitution qui a Dieu nous plaise. Si les deux se joignent et deviennent une seule chair. Nous sommes membres de Christ. Nous devons avoir la persévérance et une inébranlable persévérance en tant que membres de Christ sur les doctrines de Christ. Le message est divisé en trois parties. Numéro 1. Endurer les difficultés en mariage mixte. Endurer les difficultés en mariage mixte. 2. Établir les distinctions pour chaque homme. Chaque homme, comme on est entré dans le royaume, comme on est venu à l'évangile, il y a des normes de la parole de Dieu et cela est établi. Alors, on établit cela dans la parole de Dieu. 3. C'est exemplifier la dévotion de ses membres. Et alors, des gens qui se disent, étant pour le Seigneur, ils sont membres du corps de Christ et de véritables enfants de Dieu, quelle que soit la dénomination, ou que vous soyez convertis dans ce siècle, dans le siècle placé, passé, il y a la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous est exemplifiée. Nous devons avoir la dévotion en tant que membres de son corps. Nous retournons au premier point, premier point qui est, endurer les difficultés en mariage mixte. S'il vous plaît, comprenez, comme on lit de 2e Corinthien 6, verset 14, qui dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger ». Cela veut dire que si vous êtes déjà infidèles, un croyant, si vous êtes déjà enfant de Dieu, vous êtes déjà au royaume, vous êtes devenus une nouvelle créature en Christ et vous n'êtes pas mariés. Comme vous faites le projet de faire votre mariage, comme vous faites la volonté de Dieu, sachez-le, un croyant ne doit pas avoir un accord, une amitié, une alliance en mariage avec l'incroyante, l'infidèle. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Mais nous parlons de ceux qui se sont mariés avant de naître de nouveau, afin de devenir chrétien. Et avant d'être à ce niveau, nous parlons. L'homme est converti après le mariage, mais la femme n'est pas encore convertie. Ou la femme est née de nouveau, elle est devenue une véritable enfant de Dieu. Et le mari n'est pas encore née de nouveau. Dans cette situation, c'est ce à quoi il disait que c'est ce qu'on appelle un mariage mix. Il y a maintenant des difficultés, il y a des défis là-bas, parce qu'une personne croit et l'autre personne ne croit pas. Et dans un tel mariage, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, vous endurez les difficultés en mariage mix. 1 Corinthiens 7, verset 12, dit Au reste, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante, un frère, un enfant de Dieu, a une femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie, point. 13, dit Et si une femme a un mari non-croyant, une femme, une croyante, une chrétienne a un mari non-croyant, et qu'elle consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie, point. Son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Est sanctifié, cela veut dire qu'il est mis à part. Parce qu'à la maison, la femme est croyante. La femme parle de Christ. La femme chante de Christ. La femme vit pour Christ. L'homme-là voit la lumière de l'évangile là-bas et devant lui à tout moment. Dès qu'il y a un problème dans la famille, la femme l'amène au Seigneur en prière et Dieu exauce sa prière. Cet homme est différent d'un incroyant de haut là-bas qui ne voit jamais aucune prière exaucée, qui ne voit pas la démonstration d'une telle vie dans le monde, qui ne voit pas la démonstration pratique de la vie du croyant, de celle qui croit en Christ. C'est pourquoi c'est dit que le mari non-croyant est sanctifié, est mis à part, est distingué, il a la connaissance, il a la compréhension, il a la révélation, quoi qu'il ne soit pas encore né. De nouveau, il est différent des autres hommes de haut là-bas. Et c'est dit qu'il consente à habiter avec elle qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Mais tandis que maintenant ils sont sains. Cela veut dire que ce n'est pas que le mari non-croyant est automatiquement né de nouveau ou la femme non-croyante est automatiquement née de nouveau. Ce qu'il dit c'est que ils ont le privilège, il a le privilège d'être né de nouveau. Il a le privilège de venir dans le royaume. Parce qu'on peut voir la vie du royaume, l'amour du royaume, la foi du royaume, l'assurance du royaume, l'autorité du royaume, démontrer. Et c'est la même chose avec les enfants. Ces enfants sont mis à part. Quoique un est né de nouveau, l'autre n'est pas né de nouveau. Ces enfants peuvent comparer la vie de celle qui est née de nouveau à celle qui n'est pas née de nouveau. Et le choix est devant eux. Et que j'aimerais aller embrasser la voix de maman qui est née de nouveau. J'aimerais mieux embrasser la voix de papa qui est née de nouveau. On peut voir la différence des enfants dans cette situation. C'est pourquoi lorsque vous pensez à endurer les difficultés en mariage mixte, il y a trois choses ici. Numéro un, le commandement autoritaire de Dieu aux croyants en mariage mixte. Le commandement autoritaire de Dieu aux croyants en mariage mixte. Deux, la grande mise en garde apostolique pour les croyants en mariage mixte. L'apôtre a mis les gens en garde et les a exhortés que voici c'est la condition comme ça c'est ce que vous trouvez donc que vous devez comprendre que vous pourrez être sur la voie d'aider votre femme de votre mari à être sauvé et attirer vos enfants au Seigneur. La troisième partie la consécration ascendante pieuse des croyants en mariage mixte. Voyons le numéro 1. 1 Corinthiens 1 1 Corinthiens 7 On a déjà le 12 et 13 mais voyons Romains 7 versets 2 et 3 Romains 7 2 et 3 Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant mais si le mari meurt elle est dégagée de la loi qu'il alliait à son mari ça c'est la norme de la part de Dieu vous voyez ici l'apôtre Paul écrivait aux croyants à Rome et les Romains étaient des païens et il écrivait la même chose aux Corinthiens qui étaient païens disaient que voici la parole autoritaire de Dieu le mari et la femme sont liées par la loi de Dieu jusqu'à ce que la mort les sépare et puis il dit au verset 3 si donc Dieu vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme elle sera appelée adultère païen juif chrétien vous devenez chrétien une personne née de nouveau un croyant tandis que votre mari vit vous êtes lié par la parole de Dieu par la loi de Dieu à votre mari pendant que votre femme vit vous êtes lié par la parole de Dieu par l'institution de Dieu alors vous êtes lié à cette femme jusqu'à ce que la mort vous sépare si Dieu vivant de mari et tu quittes la famille et tu vas tu vas t'unir à une autre personne tu deviens une femme adultère si pendant que ta femme vit et tu la répudies et tu prends une autre femme tu seras appelé un adultère mais si son mari si le mari mais si le mari meurt elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre on peut voir la parole de Dieu qui nous dit que le mariage est permanent le mariage du mari et de sa femme d'un homme et d'une femme devant Dieu demeure intouchable demeure imbrisable jusqu'à ce que la mort ne laissait pas on va à Malachie 2 Malachie 2 14 Malachie 2 14 et vous dites pourquoi parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse la femme de ta jeunesse c'est la femme la première femme que tu as prise et le Seigneur en était témoin comprenez les juifs en ce temps-ci alors ils n'étaient pas de véritables croyants si on lit du chapitre 1 vous allez voir comment le Seigneur a dit si je suis votre père ou à l'honneur si vous vous lisez du chapitre 3 vous allez voir la description de leur vie là-bas alors ils ne ne vivaient pas ne demeuraient pas dans le Seigneur alors vous allez voir que ça dit que toute la nation a trompé Dieu mais comprenez oui quoique le Seigneur a un conflit avec eux et au sujet de leur position dans la sainteté et dans le Seigneur arrivez au mariage le Seigneur dit que votre mariage est toujours reconnu parce que c'est l'institution de Dieu donc personne ne peut mal interpréter la Bible dit que après tu je n'étais pas croyant lorsque je l'ai prise je n'étais pas un croyant femme lorsque je me suis marié à lui donc j'ai rétrogradé à cause de la rétrogradation c'est pourquoi je l'ai prise ou je l'ai pris une fois marié le Seigneur reconnaît ce mariage ayons verset 15 maintenant ne n'a fait cela avec un reste de bon sens un seul l'a fait et pourquoi parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui a promise prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit fidèle à la femme de sa jeunesse verset 16 car l'éternel rejet le divorce il rejet la répudiation et celui qui couvre de violence son vêtement dit l'éternel désarmé prenez donc garde en votre esprit et ne soyez et ne soyez pas infidèle et ne soyez pas infidèle voyons psalm 119 psalm 119 verset 89 verset 89 psalm 119 89 à toujours ô éternel ta parole susite dans les cieux chaque parole de dieu chaque doctrine de la bible que ce soit que les gens aient le coeur inducit ou c'est à cause de la de la mauvaise interprétation ou bien c'est à cause du problème de stérilité ou c'est à cause de la détresse présente ou des problèmes que les gens traversent ou la persécution intense la parole de dieu au sujet du mariage et au sujet de toute autre doctrine de tout enseignement cette parole susite à toujours à jamais dans les cieux s'il vous plaît comprenez cela lorsque vous connaissez des défis lorsque les gens viennent pour le conseil vous voyez le problème que j'ai vous voyez mes défis à la maison qu'est-ce que je dois faire il ne faut pas sympathiser jusqu'au point de changer la parole de dieu c'est dit à toujours au éternel ta parole susite dans les cieux de génération en génération ta fidélité subsiste tu as fondé la terre et elle demeure ferme et on va maintenant la grande mise en garde apostolique pour les croyants en mariage mix 1er Corinthien 7 1er Corinthien 7 verset 14 et ici l'apôtre Paul fait rappeler aux gens que quoi qu'il y ait des défis il ne faut pas faire le mariage quoi qu'il y ait des difficultés il ne faut pas dire que je plie mes bagages alors est-ce que vous savez que vous serez un instrument de salut pour l'homme incroyant là un instrument de salut pour la femme incroyante là et vos enfants il faut considérer vos enfants le privilège qu'on a parce que nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes les de nouveau et vous pouvez passer la lumière de l'évangile à ces enfants c'est pourquoi il les a questionnés il les a mis en garde il les a mis en garde comme vous lisez la Bible vous voyez lorsque Moïse allait répondre l'appel de Dieu en exode et que la femme venait avec lui c'est dit dans exode chapitre 4 verset 19 que l'éternel a voulu tuer l'enfant parce que l'enfant n'était pas séconcile et la femme a pris un couteau qu'elle a séconcile l'enfant elle a appelé Moïse un époux de sang avant ce temps là Moïse n'avait pas séconcile l'enfant et la femme n'a pas compris parce que la femme n'était pas d'Israël la femme a dit non la femme que l'enfant ne sera pas séconcile maintenant comme le Seigneur doit amener le jugement sur l'enfant que quiconque de la descendance d'Abraham qui n'est pas séconcile sera exterminée d'Israël donc la femme a vu l'urgence que c'est dangereux pour l'enfant de ne pas être séconcile et elle a appelé le mari un mari de sang c'est-à-dire un mari de sang parce que la séconcision fait sortir le sang pour que l'enfant a saigné mais vous voyez quoique et temporairement ils se furent séparés à cause du devoir que Moïse avait en Égypte et lorsqu'il était appelé d'Égypte Gétro la femme le père de sa femme a ramené sa femme à Moïse vous croyez que quoi que ce soit un mariage mix l'homme de Dieu Moïse était resté dans ce mariage avec sa femme parce que c'était la volonté de Dieu en 1er Corinthien 7 versets 10 et 11 1er Corinthien 7 nous lisons le verset 10 à ceux qui sont mariés j'ordonne non pas moi mais le Seigneur vous voyez la prudence de l'apôtre Paul lorsqu'il allait dire quelque chose que Dieu n'a pas dit qui n'a pas été qui ne lui a pas été révélé il ne peut pas ainsi dire l'éternel il leur a révélé il dit que oui je donne mon opinion je donne mon idée je donne mon conseil et dit c'est moi qui parle ici ce n'est pas le Seigneur et lorsqu'il allait dire quelque chose qui suscite qui est immuable qui est qui est inchangeable et inébranlable et dit au verset 10 à ceux qui sont mariés j'ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari et puis il dit si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme maintenant on voit le numéro 3 ici la consécration ascendante pieuse des croyants en mariage mixte la consécration ascendante pieuse des croyants en mariage mixte vous êtes croyant vous êtes enfant de Dieu c'est arrivé quand vous êtes marié avant de naître de nouveau maintenant vous êtes né de nouveau et le mari ou la femme n'agit pas pour rendre votre vie agréable pour rendre votre vie confortable c'est comme l'homme déribé les marins punit la femme s'oppose à la femme à cause de sa foi chrétienne ou c'est la foi qui agit qui se comporte de façon désagréable pour amener l'inconfort à la maison à cause de la position ferme de l'homme la foi chrétienne de l'homme 1er corinthien 7 1er corinthien 7 verset 16 qui dit car que sais-tu femme si tu te sauveras si tu sauveras ton mari que pense ça de l'éternité pense à comment l'enfer sera vous vivez ensemble tu peux être la lumière de l'évangile pour lui si tu quittes comment va-t-il connaître le seigneur alors si la lumière qui est dans ce foyer est éteinte et si tu quittes là comment l'homme là viendra-t-il au seigneur alors il faut considérer cela quel que soit ce dont tu souffres dans cette maison là dans cette maison dans ce foyer avec l'homme incroyant là alors ce que tu souffres là la femme incroyante le mari incroyant va souffrir en enfer des milliers des milliards des billions des trillions d'années en enfer à cause de la consécration d'une âme à cause de le salut d'une âme tu endures tu supportes tu pries et et tu prends la position d'un croyant et par la foi et la personne ton partenaire la ta partenaire sera ramenée au seigneur et la bible dit ou que sais-tu Marie si tu sauveras ta femme on va à 1er pierre chapitre 3 1er pierre 3 verset 1 1er pierre 3 1 1er pierre 3 1 cela parle de Dieu qui fait usage de vous comme instrument pour amener votre mari ou votre femme au seigneur 1er pierre 3 verset 1 femmes soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns obéissent pour la parole de Dieu à la parole il n'est pas de nouveau si quelques-uns obéissent pour la parole il n'est pas venu à la régénération à la transformation il n'est pas converti par la parole de Dieu c'est dit alors ce n'est pas la raison de dire que ce n'est pas l'excuse que moi je quitte je ne continue plus parce que l'homme montre l'évidence d'un incroyant parce que l'homme là se montre méchant et incroyant donc quoi qu'il n'obéissent à la parole de Dieu c'est qu'à cause de l'obéissent à la parole ils soient gagnés sans parole sans pasteur sans précateur par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée allons au deuxième point maintenant deuxième point qui est établi les distinctions pour chaque homme ceci est pour tout le monde que Dieu a établi les normes l'institution la parole qui est inchageable la parole qu'on ne peut pas modifier qu'on ne peut pas mutiler qu'on ne peut pas mal appliquer mal interpréter pour pour faire sortir pour tirer d'affaires de toutes difficultés et allons à ce deuxième point et nous allons voir trois choses ici numéro un la distribution divine à chaque homme deux le devoir défini pour chaque homme trois l'exigence distincte de chaque homme c'est pour chaque homme tu es un croyant c'est pour toi un croyant c'est pour toi tu es un ancien croyant ceci est pour toi tu es un membre chrétien tu es un ministre chrétien dans l'église de Dieu vivant la même parole t'appartient appartient à tout le monde c'est pour vous et c'est pour ceux qui jouissent du mariage c'est pour ceux qui supportent le mariage c'est pour ceux qui enjouent ceux qui endurent le mariage c'est pour c'est pour ceux qui se trouvent dans des situations mal à contre dans le mariage les croyants qui se sont mariés qui ont des problèmes dans la chair et les croyants les croyants qui se sont mariés ensemble et à cause de la présente distresse ils connaissent des défis Dieu donne sa parole qui qui subsiste et qui ne peut pas être aboli qui ne peut pas être ôté c'est inchangeable on va au premier point ici la distribution divine à chaque homme nous allons verser 17 de 1 Corinthiens 7 17 1 Corinthiens 7 17 qui dit selon que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite selon l'appel qu'il a reçu de Dieu c'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises qu'a-ci dit ici et dit que quelques-uns ont des dons d'autres un autre don comme Dieu a distribué les dons à chaque personne que chaque personne demeure selon son don le Seigneur Jésus a bien éclairci cela lorsqu'il dit en Matthieu 19 verset 12 le don le don qui a été accordé à tous et il ne disait pas que je ne veux pas me marier parce que Dieu ne s'était pas marié je ne veux pas me marier parce que telle personne ne s'est pas marié moi je vais vivre et qui ne peut pas faire cela chacun a son don reçu du Seigneur Matthieu 19 verset 12 car il y a des uniques qui le sont délevantes de leur même il y a il y en a qui le sont devenus par les autres il y a des gens qui n'ont aucune attraction envers une femme ils n'ont pas d'attirance alors ils n'ont pas d'attraction ce ne sont pas eux-mêmes qui l'ont fait donc ils ne vont pas te dire que eh viens obéir moi je suis unique je n'ai pas d'attraction envers une femme personne ne peut sinon se mettre sinon dans ce piège pour dire que voici la raison pour laquelle je ne suis pas marié mais il a sa particularité chacun a sa particularité vous n'allez pas suivre n'importe qui quand il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère il y en a qui le sont devenus par les hommes il y a les rois païens qui vont castrer un homme le faisant unique pour servir au palais parce que ils ont fait la chirurgie médicale sur eux afin de ne pas avoir une attirance sexuelle et qu'ils ne fassent rien avec les femmes de ces empereurs ni de leurs filles et la dernière partie il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux c'est un homme comme l'apôtre Paul il était unique il ne s'était pas marié à cause du royaume de Dieu il a reçu ce don il ne s'était pas attiré vers les femmes il ne fait pas cela gratuitement secrètement et puis il ne regrettait pas pourquoi j'ai fait ce vœu mais Jésus a dit que celui qui peut comprendre comprenne ce sont les gens qui ont leur don d'une manière ou d'une autre et vous demeurez dans cet état numéro 2 c'est le devoir défini pour chaque homme 1er Corinthien chapitre 7 verset 18 quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis quelqu'un a-t-il été appelé étant un circoncis qu'il ne se fasse pas circoncis l'apôtre Paul ici il parle de juif ou de païens le juif est circoncis avec cette circoncision vient bien d'autres choses il y a des choses à manger il y a des choses à ne pas manger il y a des choses à toucher il y a des choses ils vont voir que c'est pur il y a des choses impures mais être né de nouveau circoncis de cœur un véritable enfant né de Dieu être une nouvelle créature ça c'est la véritable affaire c'est le devoir de chaque homme verset 19 dit la circoncision n'est rien et l'un circoncision n'est rien mais l'observation des commandements de Dieu est tout et dit si vous comparez aux gens que je ne vais pas me marier et vous ne gardez pas le commandement de Dieu dans votre cœur votre esprit votre âme tout n'est pas soumis à Dieu il n'y a pas d'avantages après tout mariage ou pas circoncis ou non vous êtes dans cette position ou pas vous êtes de cette tribu ou de l'autre tribu vous êtes de cette tradition vous vous suivez cette dénomination ou l'autre toute l'expression extérieure de la religion il n'y a rien comme ça qui importe mais mais être une nouvelle créature c'est le fait d'être une nouvelle créature qui est significative qui est important la psychosition de la chair n'amène personne au ciel être juif n'amène personne au ciel être ainsi qu'enci être païen n'empêchera personne d'aller au ciel alors dès qu'on est donc dès qu'on est de nouveau c'est ce que Dieu voit il nous dit aux Galates Galates chapitre 5 verset 6 ici il nous dit car en Jésus Christ ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur mais la foi qui est agissante par la charité vous êtes marié mais la foi qui est agissante par la charité c'est ce qui importe vous n'êtes pas marié la foi qui est agissante par la charité c'est ce qui importe si vous imitez une autre personne parce qu'elle n'est pas marié alors je ne vais pas me marier parce que et parce que j'ai lu l'autobiographie de l'homme là il allait passer par là la femme là allait passer par là elle était libre de faire ce qu'elle veut parce qu'elle ne s'était pas marié moi aussi je vais prendre je vais faire ce vœu je vais faire cette consécration mais tu n'as pas le cœur l'esprit et tu n'as pas la disposition d'une nouvelle créature en Christ en menant une vie sincère transparente en vivant sans hypocrisie en vivant sans les défis de la pression charnelle que vas-tu faire pour cela c'est dit que car en Jésus Christ ni la circoncision ni la incirconcision n'a de valeur mais la foi qui est agissante par la charité cela nous dit au Galate 6 verset 15 Galate 6 verset 15 car ce n'est rien que d'être séconcis ou inséconcis ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature c'est d'être une nouvelle créature quel quel est donc ce que nous voyons numéro 3 ici on voit ici numéro 3 ici quelle est l'exigence de Dieu l'exigence distincte de chaque homme 1 Corinthiens 7 verset 20 c'est dit ici que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé vous avez été appelé en tant que païen on peut demeurer païen étant une nouvelle créature vous pouvez demeurer vous avez appelé juif vous pouvez demeurer juif étant une nouvelle créature vous étiez dans cette situation de la vie vous êtes dans la situation mais il faut tout faire il faut tout faire d'être une nouvelle créature il faut tout faire d'avoir la justice de la foi vous êtes repentis vous croyez au Seigneur Jésus Christ et en tant que une résultante le Seigneur a ôté vos péchés le Seigneur vous a changé et il y a la régénération de l'esprit demeurant alors demeurer dans l'appel intérieur en en faisant tout de demeurer enfant de Dieu il nous a appelé à la justice il nous a appelé au salut Dieu nous a appelé à la sainteté on va à 1er Thessaloniciens 4 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 7 car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité mais à la sanctification êtes-vous marié il nous a appelé à la sanctification n'êtes-vous pas marié dans cette situation de célibat alors il vous conduit cela vous tente cela vous plonge dans l'injustice donc vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu alors il ne faut pas aller se vanter moi je ne suis pas marié je suis raté des années moi je ne suis pas marié j'ai cette profession j'ai fait cette profession si tu n'es pas marié tu n'es pas saint tu n'es pas marié tu n'es pas sanctifié tu n'es pas marié en privé tu ne mènes pas la bonne vie alors il n'y a rien dont il faut se vanter tu seras le plus misérable de tous les hommes lorsque le Seigneur va révéler la vie de tout le monde car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité mais à la sanctification c'est l'appel que le Seigneur nous a lancé et je prie que sa grâce que vous soyez marié ou pas que vous soyez jeune ou âgé que vous soyez dans un mariage agréable ou désagréable je prie que cette sanctification soit la que personne nous verra le Seigneur soit dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ nous allons maintenant au troisième point ici exemplifier la dévotion de ses membres on va à 1er Corinthien chapitre 7 je lis verset 21 1er Corinthien 7 ne lisant le verset 21 as-tu été appelé étant esclave ne t'en inquiète pas mais si tu peux devenir libre profite-en plus tôt il dit mais il ne faut pas te gêner que je suis esclave je suis maître je suis affranchi je suis un esclave je suis une personne élevée je suis ici en bas on me dénigre oui tout toutes ces positions dans la vie n'importe pas lorsque le Seigneur viendra c'est dit car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ ce qu'il dit il dit il y a deux catégories de personnes en ces jours-là il y avait des esclaves il y a des maîtres et ces esclaves-là sont appelés serviteurs des hommes esclaves des hommes et les maîtres sont appelés les affranchis et le maître est libre d'aller par-ci par-là il peut ordonner toutes choses et vivre librement il n'est pas sous la servitude de la loi à personne mais pour l'esclave il est un esclave il est sous l'oppression mais l'apôtre Paul vous fait rappeler aux gens par l'inspiration de Dieu que si tu es esclave d'un homme serviteur d'un homme mais tu es né d'un revu maintenant tu es un affranchi en Christ tu es une femme affranchie en Christ mais si tu es affranchie comme un maître et tu es né de nouveau tu deviens un serviteur un esclave de Christ donc il dit tu t'es équilibré un esclave et affranchie en Christ tu es un maître tu es affranchie mais tu es un esclave en Christ et verset 22 dit car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ et le verset 23 dit vous avez été racheté à un grand prix c'est ce qui importe es-tu esclave tu as été racheté à un grand prix es-tu maître tu as été racheté à un grand prix es-tu juif tu as été racheté à un grand prix es-tu païen tu as été racheté à un grand prix es-tu marié et il y a la perscussion dans ce mariage il ne faut pas regarder ce land alors la partie glorieuse c'est que vous avez été racheté à un grand prix ne devenez pas esclave des hommes que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé il nous dit numéro 1 le privilège de devenir un affranchi du Seigneur qui que vous qui que vous soyez quelle que soit votre situation dans la vie jeune ou personne âgée la joie est que le Seigneur vous a affranchi au lieu d'être esclave du péché au lieu de demeurer esclave de Satan au lieu de demeurer esclave un serviteur ou démon le Seigneur vous a affranchi et celui que le Fils est fri est réellement celui que le Fils a affranchi est réellement libre et voici notre privilège voici notre joie et Romains chapitre 6 verset 18 Romains 6 verset 18 l'affranchi du Seigneur celui que le Seigneur a affranchi par la puissance du Seigneur Romains 6 verset 18 ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclaves de la justice le verset 22 dit mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle c'est notre joie nous sommes rendus affranchis dans le Seigneur et quelle que soit l'oppression quelle que soit la persécution quelle que soit la servitude quelle que soit l'esclavage qui se présente là-bas regardez la joie d'être affranchis par le Seigneur nous sommes libérés affranchis pour la vie éternelle lorsque le Seigneur viendra alors et nous amènera au ciel et on jouera la liberté totale la liberté complète au siècle des siècles et pour vous sera la gloire du ciel au nom de Jésus Christ 2 c'est le prix de rachat des affranchis du Seigneur oui le prix chaque fois il faut penser à cela combien vous êtes précieux devant Dieu mariage ou pas persécution ou pas ayant la liberté totale ou pas dans les choses du Seigneur dans les choses du monde la joie que Dieu vous prend précieux en toutes choses d'accepter d'envoyer Jésus à votre faveur précieux que Dieu vous sauve du péché précieux d'avoir votre nom inscrit ou bien écrit dans le livre de vie au ciel cela nous fait dire à 1 Corinthiens 7 verset 23 vous avez été racheté à un grand prix il n'y a personne qui il n'y a personne qui aille au marché et acheter quelque chose de non valeur si votre maître vous traite vous traite comme un esclave sans valeur vous n'êtes pas important et vous n'avez pas de valeur commerciale et vous double passez par là non il ne faut pas regarder cela alors il est homme il ne comprend pas mais c'est dit mais mais Dieu a mis un prix sur vous il a envoyé son fils unique avec son sang avec le sang de cet agneau qui a été immolé dans le fondement du monde par ce sang vous êtes purifié par ce temps par ce sang vous êtes acquis vous êtes racheté il faut vous en réjouir et c'est dit vous avez été racheté à un grand prix ne devenez pas esclaves des hommes que chaque que personne ne vous convaincre avec cette ténèbre avec l'occultisme que personne ne vous convaincre que à cause d'abri à cause de provisions à cause de débar d'hébergement à cause de biens matériels que personne ne vous promesse ceci et cela la personne te menace parce que si tu ne si tu ne si tu ne succombs pas ceci voici ce qu'on va te retirer mais il te dit ne devenez pas esclave des hommes donnez-vous livrez-vous comme comme esclave de Dieu ne vous ne vous faites pas esclave d'un homme de celui qui veut contrôler votre vie rappelez-vous que vous avez été racheté à un grand prix il souligne cela en 1er corinthien 6 verset 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint esprit qui est en vous votre corps est le temple du saint esprit qui est en vous il pourrait se trouver des maîtres des hommes des femmes qui vous dénigrent à cause de la valeur qu'ils mettent sur vous et selon lui que tu n'es pas ceci tu n'es pas cela et il ne respecte pas votre connaissance il ne respecte pas votre vision ou mieux aucune caractéristique physique que vous avez mais il dit comprenez que vous êtes précieux devant Dieu que votre corps est le temple du saint esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu nous sommes rachetés par un grand prix nous sommes précieux devant Dieu et nous nous vivons et nous vivons avec cette compréhension nous sommes précieux devant le Seigneur numéro 3 ici c'est la persévérance à rester en tant qu'affranchie du Seigneur il vous a affranchis il m'affranchit il vous a affranchis maintenant on persévère et on reste on demeure comme affranchis du Seigneur c'est ce qu'il nous dit en 1er Corinthien chapitre 7 verset 24 que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé il m'a appelé vous a appelé une nouvelle créature a demeuré une nouvelle créature et vous a appelé économe dispensateur d'un mystère de Dieu demeure en tant que dispensateur et vous a appelé serviteur de Christ serviteur de Dieu demeure en tant que serviteur de Christ en tant que serviteur de Dieu alors il vous a appelé coritié de Christ alors c'est l'appel qu'il vous a donné alors demeurez dans cet appel il vous appelle que vous allez prendre part à l'enlèvement et grande sera votre joie demeurez dans cela et endurez persévérer jusqu'à la fin on va à 1er Jean 1er Jean 2 24 1er Jean 2 verset 24 il veut que nous demeurions nous restions dans le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ils appellent enfants de Dieu ils appellent au royaume demeurez 1er Jean 2 verset 24 que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous la parole la doctrine l'enseignement le message que vous avez entendu dès le commencement que cela demeure en vous avant de vous marier vous avez appris le message du mariage vous avez entendu le mariage étant l'institution de Dieu vous avez entendu que ce que Dieu a joint que personne ne le sait pas qu'aucune mauvaise interprétation ne le sait pas qu'aucune durée de coeur ne le sait pas qu'aucune tradition ne le sait pas que rien un homme ou une femme un théologien un séminariste ne le sait pas demeurez dans cette parole que vous avez entendu dès le commencement si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous vous demeurerez aussi dans le fils et dans le père c'est la parole que vous avez entendu dès le commencement tout ce que vous avez appris dès le commencement avant votre mariage maintenant vous êtes maintenant dans le mariage alors vous connaissez des défis et vous ne permettez pas à ces défis de vous ébranler et d'ôter la parole de Dieu de votre vie alors vous allez demeurer dans le fils aussi bien que dans le père verset 28 et maintenant petits enfants demeurez en lui demeurez en lui demeurez dans sa parole demeurez dans la doctrine demeurez dans sa révélation c'est dit demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement ne soyons pas confus et éloignés de lui tous les problèmes qu'on a les troubles les problèmes présents et les problèmes les problèmes auxquels on est confronté et la persécution d'à présent tout est temporel mais le Seigneur viendra bientôt mais lorsqu'il viendra ceux qui vont rester demeurez jusqu'à la fin ils auront la joie ils ne seront pas confus à son avènement je puis que vous ne soyez pas confus lorsque le Seigneur viendra il vous trouvera demeurez en lui et durant toute votre vie il vous trouvera constant et lorsque les choses sont dues lorsque les choses sont difficiles lorsque les difficultés sont là retournez à la croix retournez au Seigneur il est le sauveur il est le berger et le voleur ne vient que pour dérober pour égorger pour détruire moi je viens afin que l'ébreu ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance quels que soient les problèmes qu'on a Dieu est la solution de nos problèmes et la solution viendra au nom de Jésus Christ donc cette nuit alors comme vous présentez vos problèmes au Seigneur le problème de célibat le problème de mariage et à tout ce qu'on cherche dans le mariage les problèmes de persécution les défis dans le mariage alors et à celui qui peut faire abondamment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous à lui soit la gloire au siècle des siècles au nom de Jésus Christ vous aurez la gloire dans votre mariage vous aurez la gloire dans votre vie personnelle tous ces problèmes amenez-les au Seigneur si vous avez la foi que vous ne doutez pas vous direz à cette montagne déplace-toi elle se déplacera et rien ne vous sera impossible et la vie abondante est à vous et la joie la paix la satisfaction l'accomplissement sont devant vous demandez il vous sera donné chercher vous trouverez frappé et il vous sera ouvert alors toute bonne chose que vous demandez pour votre vie personnelle pour votre mariage pour votre famille le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus Christ je dis le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur en prière comme nous nous réjouissons à cause de la parole nous acceptons la révélation de la parole de Dieu et cette révélation qui nous a donné quelque chose qui se passe l'enduitissement de coeur dans certains la transition des hommes dans certains ou la mauvaise interprétation dans certains ou le manque d'enfant dans certains ou la présente détresse le problème présent dans certains ou bien est-ce que ce sont les problèmes dans la chair quel que soit le cas alors allez au Seigneur ou bien c'est la persécution le Seigneur vous exaucera alors il va rendre votre mariage ce qu'il doit être au nom de Jésus Christ une fois encore alors il faut essuyer vos larmes alors vous allez jouir les dons de la vie familiale qui vous a donné au nom de Jésus Christ que le peuple de Dieu dise